Bonjour à toutes et à tous, correction et bilan pour la deuxième partie du thème glycémie et diabète. Vous pouvez prendre cahier ou classeur pour garder une trace écrite comme vous le feriez en classe. Il s'agit ici de donner une définition et les propriétés de protéines particulières, les enzymes, qui sont indispensables à l'activité des cellules. Première idée, les enzymes accélèrent les réactions chimiques. Exemple avec une réaction où l'enzyme est l'amylase, on voit que l'amidon ne disparaît qu'en présence d'amylase. Il n'y a donc hydrolyse de l'amidon qu'en présence d'amylase. Si on attend assez longtemps, l'amidon finit par être dégradé même en l'absence d'amylase. Donc l'amylase n'est pas strictement nécessaire, mais en sa présence, la réaction se fait beaucoup plus rapidement. On peut montrer que l'amylase n'est pas consommée dans la réaction. Si on remet de l'amidon après la première expérience dans le tube 2, il sera de nouveau dégradé de la même manière. L'enzyme peut donc agir à faible concentration puisqu'elle reste présente dans le milieu. En chimie, l'hydrolyse de l'amidon est faite en présence d'acide chlorhydrique qui sert de catalyseur. La réaction se fait à 100 degrés Celsius. Dans notre expérience, l'amylase joue le même rôle qu'HCL. Elle accélère la réaction. Par contre, elle ne demande qu'une température de 37 degrés Celsius. Donc on retiendra que les enzymes qui accélèrent les réactions chimiques sans y être consommées sont des catalyseurs avec la même définition que ce qu'on en donne en chimie. Les enzymes sont des catalyseurs particuliers. Ce sont toutes des protéines qui vont être utilisées par les cellules vivantes. On parlera de catalyseurs biologiques. Et elles permettent que les réactions se fassent à des vitesses et dans des conditions compatibles avec le vivant. Vous pouvez placer une enzyme à chacune des réactions chimiques vues dans le vivant dans des thèmes précédents. On appelle substrats les réactifs d'une réaction enzymatique. Ils sont transformés en produits en présence de l'enzyme. Comment les enzymes agissent-elles ? La catalyse enzymatique se fait par la fixation des substrats dans une cavité de l'enzyme. Il doit s'établir un contact entre l'enzyme et le substrat, ce qu'on va appeler la formation d'un complexe enzyme-substrat. Il y a donc une étape transitoire où enzymes et substrats sont liés. Et cette liaison repose sur une complémentarité des structures tridimensionnelles de l'enzyme et du substrat, sur le même modèle que ce que vous avez vu dans la communication hormonale entre l'hormone et son récepteur, ou la liaison antigène-anticorps. Cette liaison s'effectue dans une région particulière qu'on appelle le site actif de l'enzyme, dans lequel on va distinguer un site de liaison au substrat, qui sera donc complémentaire par sa forme à celui-ci, c'est l'idée de la reconnaissance et de la spécificité, et un site dit catalytique, qui donc lui va servir à catalyser, c'est-à-dire à accélérer la réaction. Cette notion de complexe enzyme-substrat, qui passe par une reconnaissance de l'enzyme et de son substrat, permet d'expliquer les différentes propriétés des enzymes. Première propriété, chaque enzyme ne fonctionne que dans une gamme donnée de température et de pH. On peut définir pour une enzyme, une température et un pH, auquel son activité est maximale, ce sera la température optimale et le pH optimal. C'est ce qu'on peut montrer avec les expériences de catalyse enzymatique, où on fait varier la température, par exemple avec l'amylase, où on voit que c'est autour de 37 degrés que ça marche le mieux. Les résultats s'expliquent par l'effet de la température sur la structure de la protéine. Lorsque la température s'élève, la protéine se déplie. Elle ne peut plus fixer correctement le substrat. Lorsque la protéine est complètement dépliée, on dit qu'elle est dénaturée, ce qui est irréversible. Par contre, lorsque la température diminue, l'explication est différente. La protéine ne perd pas sa structure, mais le mouvement des molécules dans le milieu est ralenti, ce qui diminue la probabilité de rencontre des enzymes et des substrats. De même, lorsque le pH varie, l'ajout ou le départ de protons fait varier les charges des groupements et modifie la structure de la protéine. Ces gammes de température et de pH sont généralement celles des milieux cellulaires, donc pH neutre et 37 degrés Celsius, mais pas uniquement. Certaines enzymes agissent à pH acide, comme celles qu'on va trouver dans l'estomac, et d'autres peuvent agir à haute température, comme par exemple celles de bactéries qui vivent dans les sources chaudes et qui sont aussi celles qu'on peut utiliser pour une technique qui s'appelle la PCR, qu'on a vu passer dans des thèmes précédents. Autre propriété des enzymes qui s'expliquent par la notion de complexe enzyme-substrat, spécificité de substrat, spécificité d'action. Il y a donc une double spécificité des enzymes. Le nom de l'enzyme permet de connaître cette double spécificité. En général, il y a des exceptions pour les enzymes qui ont été nommées plus anciennement, comme l'exemple de la glucose oxydase. La glucose oxydase, c'est l'enzyme qui oxyde le glucose. Dans les exemples étudiés, ici la mylase dégrade l'amidon mais pas la cellulose, alors que amidon et cellulose sont tous les deux des polymères de glucose, mais la structure de la cellulose n'est pas reconnue par la mylase. Pour dégrader la cellulose, il faudra une autre enzyme qu'on appellera une cellulase. Ainsi, la formation du complexe enzyme-substrat rend primordiale la structure de l'enzyme. Tout ce qui la change peut avoir un impact sur son activité, en particulier lorsque c'est proche du site actif. On l'a vu pour la température et le pH, et on peut y ajouter l'effet des mutations pour faire le lien avec le thème sur l'expression de l'information génétique et les phénotiques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501